bonsoir 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 les patriotes général 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo partager au maximum je vous dis la poutiste et des comédiens c'est du cinéma c'est du cinéma les poutistes suivant cette vidéo et après souligner les efforts conjoints du mali et du burkina en soutien au niger face au déploiement annoncé de la cdao le mali et le burkina faso en jeu l'acte à la parole en déployant des avions de guerre pour répondre à toute attaque contre le niger selon ce reportage qui indique qu'il s'agit d'avions de chasse tube super tout canaux en tout cas c'est ce qui a été annoncé les choses promises chose du le burkina et le mali ont commencé à leur déploiement des avions de chasse et des hélicoptères maximum de passage face à l'intervention imminente peut-être de la cdao gabin ouais c'est ce que les ivoiriens disent c'est un appel garçon quand il dit il faut faire et ils ont pris la mesure et il ne ça montre à suffisamment que ces gens-là ne prennent pas pour de la blague les histoires de la cdao et ils se conforment surtout à leurs communiqués conjoints qu'ils avaient fait après le coup d'état du général tiani et surtout après la menace de la cdao donc aujourd'hui c'est tout à fait normal s'ils traduisent en acte leurs engagements pris vis-à-vis des forces armées nigériennes donc on ne peut plus permettre à ce que les gens intimident pour rien ou bien attaque pour rien pays de la sous-région pays frères de la sous-région et ne plus ne pas rien faire surtout on avait je le dis toujours on avait vu des pays en afrique se faire attaquer plus bon les chefs d'état sont restés mieux et d'autant même on supportait les adversaires qui sont venus les attaquer mais aujourd'hui ce n'est plus le cas le niger et le niger le burkina et le mali ont pris la mesure de la situation et bon ils se préparent à une quelconque attaque de la cdao si jamais cela venait donc ça veut dire que ce sont des gens qui se préparent beaucoup plus tôt pendant que la cdao est en train de faire ces va-et-vient pendant qu'ils sont en train de multiplier les réunions ceux là se sont rélevés beaucoup plus tôt et agissent voilà les avions de chasse qui vous attendent maintenant vous déploiez vos forces pour voir ce qui va se passer donc déjà c'est une force de dissuasion pour ces chefs d'état-major de la cdao je ne pense pas que les gens vont voir ça et puis vont accepter quand même de déployer des forces pour intervenir militairement au niger je suis sûr que la plupart ne reviendront pas vivant donc il faut pas se relâcher à y aller parce que le mali et le burkina bon ils sont en train de de faire du bruit mais eux mêmes voilà ils sont en train de faire du bruit que les poutistes du mali les poutistes du burkina ont envoyé des soukhoï ou je ne sais quoi les poutistes du burkina ont combien d'avions les poutistes du mali ont combien d'avions mais tout ça là on va neutraliser voilà mais vous savez la famille où il ya le cinéma je vous dis ces gens là ils ont peur comme le gars vient de le dire c'est des forces de dissuasion pour intimider que la cdao pour ne pas qu'ils viennent même s'ils veulent poutine n'a qu'à descendre là bas s'ils veulent ils n'ont qu'à envoyer poutine là bas cette fois ci mais cette fois ci la cdao ils vont frapper ils vont taper vous avez vu ces communiqués tellement que les poutistes du niger ont peur ils ont fait un communiqué contre l'ambassadeur d'allemagne voilà il n'y a pas de mensonge dedans voici le communiqué adressé à l'ambassade d'allemagne je vais vous montrer aussi le communiqué de l'ambassade des états unis voici le communiqué face à l'ambassadeur des états unis voilà ok communiqué voilà de l'ambassade du nigeria voici pour le nigeria vous voyez le nom en bas abuja hier dans ma dernière vidéo je vous ai montré le communiqué où les poutistes demandent à l'ambassadeur donne 48 heures à l'ambassadeur de côte d'ivoire de quitter le niger la famille ceux qui se disent qu'ils sont forts là pourquoi ils ont annulé le communiqué des états unis pourquoi les poutistes du niger ceux qui disent qu'ils sont forts pourquoi ils ont annulé pour les états unis pour l'allemagne la famille on va vous dire quand je vous dis ces poutistes là c'est des faux types non mais c'est france c'est france qui souffre dans tout ça là c'est pour la france le communiqué ils ont donné 48 heures à l'ambassadeur de france de quitter 48 heures à l'ambassadeur de côte d'ivoire de quitter maintenant ils ont peur des autres pourquoi pourquoi ils n'ont pas donné 48 heures ils ont fait le communiqué ils ont effacé pourquoi ils ont enlevé le communiqué des états unis pourtant ils ont demandé aux diplomates de venir à une rencontre les états unis n'ont pas répondu l'allemagne n'a pas répondu la côte d'ivoire n'a pas répondu le musée n'a pas répondu parce que c'est des poutistes des responsables ne peut pas les s'asseoir avec des poutistes des gens qui ne sont pas des élus du peuple donc ils ont fait le gros coeur hier 48 heures l'ambassadeur de côte d'ivoire 48 heures l'ambassadeur de france je vous ai dit la famille essayez de comprendre on ne défend pas la france mais c'est la france qui prend les pots cassés voici le communiqué qu'ils ont fait pour l'ambassadeur des états unis pourquoi les poutistes l'ambassadeur des états unis n'a pas répondu à l'appel pourquoi les poutistes n'ont pas donné 48 heures à l'ambassadeur de france et de des états unis pourquoi ils n'ont pas donné les 48 heures qu'ils ont donné à la côte d'ivoire wallah c'est le présent ouattara je vous jure c'est le présent ouattara tu donnes 48 heures à mon ambassadeur je donne 24 heures à ton ambassadeur wallah si c'est moi le président ouattara façon les poutistes là ils ont fait tu donnes tu donnes 48 heures tu donnes 48 heures à l'ambassadeur de la côte d'ivoire à niameh je donne 24 heures à l'ambassadeur voilà derrière moi ce n'est pas l'ambassadeur des poutistes donc vous avez vu je vous dis c'est des peureux pourquoi vous vous tapez la poitrine france-côte d'ivoire tous leurs problèmes pour endormir la jeunesse africaine je vous ai dit c'est de la marmaille c'est le nom de la côte d'ivoire qui est c'est le nom de la france qui est gâtée dans l'affaire là c'est le nom de la france qui est gâtée dans l'affaire là sinon et vous avez vous avez appelé les gens à venir les états unis l'ambassadeur n'a pas répondu à l'appel l'allemagne l'ambassadeur n'a pas répondu vous avez rédigé des communiqués concernant ces ambassadeurs là pourquoi maintenant vous enlevez le nom de des états unis dedans le nom de l'allemagne dedans parce que vous avez peur je vous dis c'est des peureux je vous dis c'est des peureux leur communiquer en tout cas on demande au présent ouattara a eu pour un dame pour dame le présent ouattara a eu pour un dame pour dame des bandits vont venir des bandits vont venir se foutent déjà et vous allez vous asseoir les regarder vous allez vous asseoir les regarder attendez je vais voilà et à ko banayambi je me dis même pas ton donc c'est un peu cela c'est la peur c'est la peur qui les anime depuis hier soir ils sont en train de dire voilà on a envoyé des soukhoï on a envoyé des avions et pourquoi vous aimez vous aimez faire du bruit les petits créer madame n'a pas désolé la famille c'est pourquoi je vous dis mettez le coeur ils ont peur actuellement ils ont peur ils ont peur la famille ils ont peur tout ce qu'on vous demande c'est de mettre les coeurs mettez les coeurs parce que ça les dérange mettez les coeurs ça les dérange ça les dérange la famille ça les dérange donc mettez les coeurs voilà mettez les coeurs depuis hier soir depuis hier soir les petits sont excités voilà la cdao c'est rentré c'est sorti c'est l'avion mali fabrique avion burkina fabrique des avions si vous voulez si vous ne voulez plus d'avions là il n'y a pas de problème envoyé au niger envoyé au niger quand on va bombarder vous n'allez plus avoir d'avions ça va ça va ça va rendre la tâche facile pour vos adversaires les djihadistes bande de comédiens vous avez quoi vous avez quoi actuellement le peuple tire le diable par la queue et vous êtes là en train de faire du bruit vous pouvez dissuader qui on vous dit la décision de la cdao est appuyé par l'union africaine appuyé par l'union européenne appuyé par les nations unies les puissances là les états unis vous avez dit vous avez donné 24 et 48 heures à la côte d'ivoire donnez aussi 48 heures à l'ambassadeur des états unis bande de comédiens je vous dis c'est le nom de la france qui est gâté dans l'affaire là parce qu'ils ont colonisé ces pays là ça c'est devenu maintenant leur argument de campagne pour rester au pouvoir il faut dire à ce peuple non notre état c'est la france je vous dis c'est la france qui prend balle perdue avec ces gens là il parle jamais des canada des canadiens aujourd'hui les canadiens exploitent les mines au mali on parle pas du canada on ne parle pas de l'australie c'est le nom de la france ces gens l'aimprunt voilà pour énerver les gens voilà notre état ils nous ont colonisé on va se libérer vous êtes libres bande de fainéant bande de fainéant vous êtes libre vous êtes libres vous êtes déjà libre arrêtez d'embouriller les gens arrêtez d'embouriller les gens j'ai dit bien arrêtez d'embouriller les gens de comédiens comme ça que vous pouvez faire quelque chose en tout cas les ivoiriens demandait à à dos un pour un dents pour dents et pour eux dents pour dents si c'est bandit là les petits de niger manque du respect à l'ambassadeur de la côte d'ivoire au niger le présent à dos si la côte d'ivoire doit répondre et pour eux comment vous allez donner 48 à l'ambassadeur de la côte d'ivoire vous avez comme il ya combien de nigériens en côte d'ivoire vous n'êtes même pas des élus vous n'êtes même pas des élus il y aura des bruits c'est vos populations qui vont souffrir les nigériens qui se trouvent en côte d'ivoire aujourd'hui c'est eux qui vont souffrir vous savez à combien de nigériens qui ont des boutiques en côte d'ivoire vous savez à combien d'entrepreneurs nigériens en côte d'ivoire des petits comme ça et tout ceci là travail dans leur pays vous venez connaît 48 heures moi c'est moi ma question c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas donné 48 heures à l'ambassadeur des états unis qui n'a pas répondu à votre rappel pourquoi vous n'avez pas donné 48 heures à l'ambassadeur d'allemagne bande de comédiens j'ai dit c'est le nom de la france ils veulent juste faire du bruit si vous voulez vraiment un montrer que vous êtes fort de la manière vous avez rédigé le communiqué à l'ambassadeur de la côte d'ivoire pourquoi vous n'avez pas fait pareil pour l'ambassadeur des états unis bande de comédiens que vous êtes moi je pensais que vous étiez fort mais vous êtes des comédiens c'est du cinéma et tout ce bruit que vous êtes en train de faire la famille la cdao le jour qu'ils vont frapper ça ne vont même pas annoncer ils ne vont même pas annoncer je vous dis ils ne vont même pas annoncer vous allez entendre seulement les frappes pompons vous allez entendre pompons l'affaire là regardez moi de comédiens comme ça des petits que vous êtes fort des petits avions soviétiques ou de conneries comme ça vous impressionnez qui vous impressionnez qui vous impressionnez qui bon vous savez ce qui fait rire non c'est à dire les français même ils ont vu que non l'affaire là ça devient foutaise l'ambassadeur 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 de france l'état français dit bouge pas vous n'êtes pas légitime voilà point barre alors maintenant les garçons on va voir cdao nous même on vous demande de vous de rester calme comme et ils veulent aller se suicider là y'a pas de problème l'ambassadeur de france on dit bouge pas on dit bouge pas bande de comédiens pourquoi vous n'avez pas fait le même communiqué pour les états unis en tout cas l'ambassadeur de france on dit qu'il ne bouge pas maintenant on va voir si vous êtes fort vous allez aller les déloger bande de comédiens je vous ai dit c'est du cinéma pour endormi la jeunesse africaine leur connerie c'est le nom de la france qui est gâté dans l'affaire là un peu leurs amis la côte d'ivoire non 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 mais à moi faut que vous n'avez pas dit que vous êtes fort vous n'avez pas dit que vous êtes fort que c'est la cdao combien de pays sur 16 il ya trois seulement sur 13 vous pouvez combattre 13 pays avec leurs alliés bandes de comédiens l'économie aujourd'hui en faillite au lieu de chercher à négocier les choses par la plus belle manière non c'est de faire l'arrogance c'est de faire des démonstrations et cette démonstration que vous êtes en train de faire au lieu d'aller au nord du mali au lieu d'aller au nord du burkina vous pouvez mettre vos forces ensemble vous êtes incapable de combattre les terroristes si c'est pas du cinéma pour faire croire à leur peuple on est là pour vous mais vous allez voir la frappe va venir ils vont même pas vous déranger qu'on a stationné les soldats de la cda et de des poutistes au niger les autres ont des satellites des missiles seulement là bas des missiles vous avez missiles à la famille ça dit les petits cela c'est des vrais comédiens des vrais comédiens et la cdao décide d'intervenir vous allez faire quoi nous on a peur c'est le peuple du niger là on veut même pas que le peuple soit victime de quoi que ce soit mais si c'est les poutistes là le palais même là on rase puis c'est fini on donne encore les moyens au nouveau gouvernement de reconstruire c'est fini sinon le palais où ils sont actuellement c'est très simple missile boum affaire est finie mais comme vous n'aimez pas la vérité en tout cas vous allez venir nous diriger encore co a qu'au pourtant les légales avait dit wallah ils n'ont pas la force ils peuvent rien face à la cdao vous vous êtes en train de faire du bruit c'est que ce qui est en train de se mettre en place vous serez surpris vous serez surpris c'est vous qui êtes en train de faire diversion actuellement ah non on est préparé ceux qui vont venir ils vont mourir et mais c'est ça les militaires là eux mêmes ils vont c'est ça c'est ce qui est dans leur tête ils vont en mission pour ça vous n'avez pas vu wagner n'a pas vu wagner vous qui prenez wagner des bandits vous qui prenez des prisonniers russes vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte le recrutement de wagner c'est des prisonniers russes qu'on ramasse 50 sont morts en ukraine et ce sont ces déchets là qu'on envoie dans vos pays ils viennent piller vos biens maintenant en centrafrique ils ont fait quoi bande de comédiens à bas les poutistes à bas les poutistes on l'a dit vive la cdao voici la déclaration de tinibou encore non le vieux du niger le vieux du nigeria non je l'aime on dit la cdao explique pourquoi elle parle de l'option militaire au niger la cdao n'a pas déclaré la guerre au niger et poursuivira pleinement ses initiatives diplomatiques pour résoudre la crise politique dans le pays a fait savoir un haut responsable de l'organisation pourtant l'option d'une intervention militaire reste sur la table mais on vous a dit pour ne pas venir vous mater pour ne pas venir vous mater on vous dit de passer le pouvoir à celui qui était là vous ne voulez pas bas on n'est pas mort bas on a été élu bas on n'est pas mort bas on a été élu il n'y avait pas de mouvement de contestation dans les rues rien on vous dit de mettre bas on à sa place vous vous n'avez pas été élu vous on vous a donné les armes pour défendre les intérêts du niger vous prenez ces armes là contre votre patron vous n'êtes pas des bandits vous n'êtes pas des bandits où est votre logique où est votre logique ça dit un petit groupe des gens qui sont opposés à bazou viennent vous soutenir vous n'êtes pas des partis politiques et c'est mais le désordre dans ces pays là qu'au nom la france le jeu on l'a compris le communiqué que vous avez fait hier vous avez montré combien de fois vous avez une haine vous avez invité les ambassadeurs l'ambassadeur d'allemagne n'a pas répondu des états unis n'ont pas répondu du nigéria n'ont pas répondu de la côte d'ivoire n'ont pas répondu de la france ils n'ont pas répondu vous donnez 48 heures à la côte d'ivoire et à la france cela prouve à suffisance que c'est du jeu c'est à dire vous êtes des vauriens il faut tromper la jeunesse africaine parce que nos états les colonies françaises là oui quand on explique aux enfants ils nous ont colonisé le mal déjà est là c'est tout sinon il ya la présence des allemands pourquoi vous n'avez pas parlé de ça aujourd'hui les canadiens exploitent les mines au mali vous ne parlez pas de ça les australiens ils sont au mali vous ne parlez pas de ça je vous dis ces gens là c'est des vauriens tous leurs problèmes c'est du bruit ils peuvent pas développer leur pays mais comment restent au pouvoir endormi leur peuple c'est ça la france ne la france ne nous aime pas la france est là pour payer c'est tout sinon hier si le communiqué là vous aviez vraiment respecté donner 48 heures aux états unis même moi j'allais vous applaudir j'ai dit à cela ils sont bien mais parce que vous avez peur vous avez peur des états unis j'avais peur des états unis vous avez peur de l'allemagne c'est la france seulement c'est le nom de la france qui est gâté il faut faire la france est devenu maintenant la bouclier voilà tout on verse maintenant sur la france c'est tout en tout cas c'est qu'il reste clair c'est qu'il reste clair ça va taper voilà attendez je vais bloquer ce maudit là non moi je vous ai dit vous allez insulter nous vous avez vu cela vous êtes limités nous on dit ce qu'on a envie de dire on dit on parle ce qu'on a envie de dire mais vous regardez vos mentalités des gens comme ça là demain vous allez être le responsable vous êtes vulgaire vous insultez pas par moment des gens parce que vous c'est pourquoi je dis vous êtes émotionnel même quand on vous dit la vérité les petits du niger là ils n'ont pas été élus celui qui a été élu c'est bazoum ça c'est une réalité aujourd'hui les opposants personne ne peut s'opposer à eux ça c'est une réalité et en plus c'est des totaux ils n'ont rien dans la tête ça c'est une réalité donc si vous insultez pour ça là nous ça ne nous fait ni chaud ni froid on s'en fout c'est qu'il reste clair on ne veut plus de putsch sur le continent en afrique de l'ouest on ne veut pas de putsch regardez vers l'afrique centrale là bas ça dit c'est le nom vous avez le gabon là bas vous avez le cameroun là bas 1 vous avez les deux congo tout ceci là parle le français mais on n'entend pas coup d'état là bas des militaires paresseux des militaires paresseux à cause de leur intérêt viennent compromettre le développement la démocratie dans nos pays avec des coups d'état bidon après on vient se gonfler ah non voilà nous sommes des panafricanistes vous avez quoi dans la tête zéro vous pouvez faire quoi de mieux que les les civils zéro seulement pour embrouiller les gens seulement c'est pour embrouiller les gens et tous leurs communicants regardez là aujourd'hui des soroïstes de de laurent babo de makis et de l'autre là de ousmann sonko tous ceux qui sont sur la toile qu'on nous sommes des panafricanistes arrêtez d'embrouiller les gens vous avez des appartenances politiques c'est tout on vous a vu avec des opposants c'est tout qu'est ce que vous avez à dire à la jeunesse africaine rien oubou shirikake via bafoy voilà la décision c'est des simples paroles ou tessefos les la fouille rien toi tu n'as pas fini de combattre les diadis somali le peuple d'ongonon aujourd'hui en train de pleurer on voit des vidéos à longueur de journée attendez je vais vous montrer quelque chose vous même vous allez voir ce cinéma qui est un mot qu'on doit attaquer la fouteuse il est quoi voilà et qu'on doit attaquer la fouteuse il est quand je vous dis pour la côte d'ivoire la c'est fouteuse n'a la fouteuse il est c'est le président ado qui tolère sinon moi je suis président tu agis j'agis c'est fini tu frappes je frappe fort qu'elle est au long mais vous 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 manquez du respect le monsieur il répond pas minute la famille voilà on va vous montrer il ya une vidéo je vais vous montrer vous même vous allez voir ça ça dit ça ne va pas le problème le problème dans ces pays je vous ai dit dans les pays poutistes la guinée malie burkina niger c'est la pauvreté c'est la cherté de la vie vous même regardez regardez ça c'est ça c'est au mali n'allez pas vous faire tuer inutilement n'allez pas vous faire tuer inutilement voilà ça ça c'est conseil qu'on est en train de donner à des militaires ça c'est au mali on est en train de dire voilà à des militaires de faire de fait très attention pour n'est pas à les se faire tuer inutilement parce qu'on vous parle vous ne comprenez pas on vous parle vous ne comprenez pas mon fou était ce bruit qui sont en train de faire c'est du bruit qui sont en train de faire attendez eux ils sont en train de se montrer on avion on a ça mais la série on n'a pas encore commencé j'ai dit c'est du bruit attendez je vais montrer voilà 17h30 un camion transportant du bétail arrive très vite les forces de l'ordre procèdent au contrôle regardez à partager on dit bétail partage l'accord au cours du contrôle 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés 30 et 30 jeudi après je suis arrivé ici voilà 10 mille voilà il n'est pas arrivé je sais c'est comme il n'y a pas qu'à c'est ça en fait je sais c'est comme il n'y a pas qu'à c'est ça en fait il n'y a pas mettez le coeur ici le droit sera appliqué 30 personnes qu'on a mis avec les bétails on est là en train d'insurter le présent ouattara ce qui ont ce qu'ils étaient là en train de raconter des conneries là la côte d'ivoire et le burkina c'est des pays frères vous même vous avez vu les images vous même vous avez vu les images actuellement là ça va pas au burkina eux ils fuient pour aller où en côte d'ivoire on vous a dit la cdao là c'est notre famille quand vous parle chaque fois vous êtes en train d'insulter le présent ouattara actuellement ça va pas au burkina par quand on vous parle c'est pour dire c'est faux voici des images vous même vous avez vu les images dans des camions 30 personnes parmi les bétails on les demande pourquoi c'est pas au mali où il ya la solidarité là ils sont partis pourquoi c'est pas au niger où il ya la solidarité ils sont partis mais c'est encore d'ivoire et n'envoie à feuilles talent c'est pourquoi je vous dis vous avez la l'insulté moi attendez je vais vous montrer encore sinon il ya la solidarité entre niger il ya la solidarité entre niger et mali et le burkina mais où ils sont partis comme vous voulez que je vous montre encore là il n'y a pas de mensonges dedans ah non voici ça continue je m'envoie c'est devant tout le monde vidéo même si c'est en décembre même si c'est en décembre c'était affirme avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à à partir du burkina faso jusqu'en côte d'ivoire alors que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la couvrir 19 l'interdisent il ya paix dix mille pour venir en côte d'ivoire voilà mais comme comme vous venez insulter là c'est pourquoi on vous dit la cdao là c'est ça ils sont libres de venir en côte d'ivoire mais ceux qui insultent matin midi soir le présent ouattara ceux qui disent à pas la cdao là c'est ça donc fermé fermé vos gueules aujourd'hui là vous n'allez pas voir c'est les militaires qui parlent de coopération mais vous n'allez pas voir un burkinabé quitté au burkina allé au mali vous n'allez pas voir un malien quitté au mali venu au niger pour l'aventur je vous ai dit c'est où il ya le bonheur que l'homme se dirige à un moment donné arrêtez vos bêtises à un moment donné arrêtez vos bêtises arrêtez d'encourager coopération là c'est eux parce que c'est des petits c'est facile pour eux de le dire mais ils sont en de faire souffrir les gens aujourd'hui vous vous tapez la poitrine pour rien on va faire ça moi je vous ai dit j'ai grandi avec mes frères maliens burkinabé en côte d'ivoire abdul amadou moi je ne veux moi je ne peux jamais insulter les états unis je peux critiquer mais insulter même ceux qui sont là matin midi soit en train d'insulter le président ouattara parce qu'ils ont une haine contre la france moi je parle de ces gens là ils n'ont qu'à la ferme et ils n'ont ma broche et coro parce qu'aujourd'hui ça va pas au burkina les djihadistes ont déstabilisé le pays mais burkinabé d'amana shiama ne bouqueraient fait ou matin algérie ou matara yorossi ou kodi notre frère sans côte d'ivoire moi je parle à ces gens là vous voulez insulter la france insulter la france mais n'ouvrez pas vos gueules pour insulter le présent ouattara de la manière dont vous vous comportez si le président de la côte d'ivoire les ivoirien se comporte comme vous à afrique de de la manière que la poutiste au niger qu'ils vont expulser le l'ambassadeur de côte d'ivoire l'ambassadeur de côte d'ivoire peut rentrer en côte d'ivoire il sera logé il sera entretenu tout mais les perdants c'est qui c'est les parents c'est qui donc ça vous fait mal voici des choses à maïra à oula aca hankri seront quoi si vous avez problème avec la france insulter la france mais nos chefs d'état là nos chefs d'état là laissez les regardez moi des idiots comme ça qu'on a cédé au qu'est ce que vous pouvez contre la cédé au qu'est ce que vous pouvez contre la cédé au qu'est ce que vous pouvez contre la cédé au on a combien de pays 16 c'est trois les trois qui ont quitté là les trois comme la cédé au peu fini parmi les trois là aucun pays n'a importe burkina n'a pas de port niger n'a pas de port malie n'a pas de port même la guerre que vous parlez là votre économie là une armée puissante c'est une armée qui a une bonne économie tu peux acheter les armes actuellement ils sont ils n'ont plus rien c'est faux c'est à dire qu'il y en a tient quoi moi c'est du cinéma comédie les voix avec bas à oula c'est vrai voilà les petits ou yo kouma mifo angala quand libéré j'ai dit vous êtes libre ou maduro comme la mourochibourou là ils n'ont pas enchaîné quelqu'un ils n'ont pas empêché quelqu'un de travail tout le problème dans ces pays c'est la fin qu'on a lévé moula walloy comme on lévé moula walloy de breté nika et mouvé bourrique aboie héreté kérébé trop yabé mouvé bourrique à n'a encore d'ivoire cadeau membri bacono qui non mais ça fait pitié quoi ça fait pitié ça fait pitié c'est pourquoi quand on parle de 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 la cédé au mon nom on peut critiquer on peut pas abandonner la cédé au à cause de wagner qu'on a vous voulez libérer vous avez problème avec la france ça c'est votre problème voilà c'est pas parce que le burkina le niger le mali ils ont problème avec la france que la guinée la côte d'ivoire le sénégal doivent aussi faire comme vous ce n'est pas comme ça un état on n'est lié par des intérêts on n'est lié par des intérêts et c'est ça le problème chez vous quoi parce que non le mali a dit on veut pas de la france vous insultez la côte d'ivoire la côte d'ivoire est complice la côte d'ivoire se l'est vendue la côte d'ivoire est avec eux mais vous vous êtes avec des des prisonniers vous vous êtes avec wagner vous vous êtes avec wagner des prisonniers des déchets des russes comme qu'on ramasse là bas on les donne six mois que s'ils viennent dans le combat il doit pas fuir il doit venir accomplir leur mission et après six mois on les donne la liberté totale des gens paris on envoie ça dans vos pays des déchets ça ne vous dit rien on dirait que le mali n'a pas d'armée le burkina n'a pas d'armée vous ne pouvez pas demander des équipements vous ne pouvez pas demander des équipements ça là ça ne dérange pas ça ne dérange pas ça ne dérange pas on vous a dit le recrutement de wagner celui même convient d'éliminer prégodine un ancien prisonnier ça ne vous dit rien c'est eux qui viennent vous commander et après on dit non 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 voilà bas la france est rentrée vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte on ramasse des prisonniers qui viennent commander vos militaires on ramasse des prisonniers dans les prisons en russie des récalcitrants des criminels on les enrôles pour six mois c'est eux qui viennent vous commander et vous êtes fier avec ça allons-y seulement c'est qu'il reste clair la cdao ils ont été clairs la rencontre des chefs d'état-major vous avez tous vu vous avez tous vu et vous savez déjà le nigéria la première puissance de l'afrique militairement et leur militaire peut dépasser même la population de certains pays la côte d'ivoire et la santé de l'économie de la côte d'ivoire actuellement bon pour ne pas dire 100% on va de 99 99% le coup ça dit la santé de l'économie de la côte d'ivoire actuellement le sénégal aussi et eux quand on dit l'armée loyaliste des vrais quand ils te parlent non tu es d'accord avec l'armée sénégalaise là on ramasse pas des gens et des totaux pour les mettre dans l'armée là bas et le bénin aussi talent même si aujourd'hui à des imposants prison là bas mais ce qui reste clair il est en train de faire bouger les choses aujourd'hui on transforme le coton et je suis fier de talent aussi appuyé par les nations unies donc les pays sont liés par intérêt les pays sont liés par intérêt je vous ai dit ça hein donc c'est là bas c'est ce que vous n'avez pas compris au beau chili kakata que c'est vous qui est en train de faire brouiller vous savez on dit non on va se battre celui qui sort lui-même il a peur wallah il a peur il pense qu'il impressionne et à l'oumouro ça va dire maintenant ou demain mouro ça va à l'économie de ces pays aujourd'hui c'est à terre vous allez tirer un coup seulement brou brou les balles là vous allez remplacer comment on sait comment ça se passe c'est vous qui vous agitez économiquement vous êtes à terre la russie à un front en ukraine wagner n'est plus là-bas wagner a perdu plus de cinquante mille personnes en ukraine vous allez venir faire du bruit petit n'a même pas fini pourquoi vous donne combien. Moi, ce que le président Ouattara donne déjà en Afrique, ça c'est suffisant. La paix pour nos compatriotes qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Cette liberté là aujourd'hui de se déplacer en Côte d'Ivoire comme ils veulent, ça le président Ouattara nous a tout donné. Moi, je vous dis, moi, ma maman est là en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je vous ai dit, j'ai le passeport de la CEDEA aussi. Je peux aller au Burkina, au Niger. Donc, vous qui parlez que le président Ouattara nous a donné, il ne me connaît même pas. Vous pensez que le président Ouattara n'a rien à faire? Comme vos soi-disant panafricons là, ils viennent embrouiller les gens. Nous aussi, on vient les mettre à leur place. Parce que quand ils sortent souvent, c'est que Tungara, eh, bonne nouvelle, urgent, urgent, eh, Mali, non, nouvelle, nouvelle, douma. Non, non, allez, les nouvelles, douma, ben, diadisu, ou, tu sais, kakele. Eh, fama, avion, donna, là, oubi, si, viafol, amour, n'yakorop. Eux, ils ne parlent pas de développement, de l'agriculture, de la science, mais chaque soir, oubi, si, bonne nouvelle, urgent, urgent. Ah, ben, via, moi, ben, viafol, là. Oùy, en tout cas, on soutient la CEDEAO, la jeunesse consciente, parce qu'on ne peut pas s'asseoir des aigris, des aigris, des soroïstes. Moi, je vous ai dit, wallah, je n'ai rien contre soro. Je vous ai dit, le cas de soro, votre soro, il a été pressé. Il a été pressé. Il n'est pas mieux que le présent Ouattara. Il ne peut rien faire de mieux que le présent Ouattara. Quand tu veux aller loin, tu es avec les doyens, il faut apprendre. Soro, il a été agité. Ah, oui. Vous savez, c'est le même cas que Prégojin et Poutine. Où est Prégojin aujourd'hui ? C'est-à-dire, quand tu grandis en l'ombre de quelqu'un, tu grandis en l'ombre de quelqu'un, il faut aller doucement. Macron, là, ce n'est pas l'autre, là. Hollande, ce n'est pas François Hollande, qui a nommé pour la première fois le gars comme ministre de l'économie, Hollande, qui a fait connaître le gars. Mais il lui a respecté. Il lui a respecté. Mais si Soro n'a pas compris ça, il a été premier ministre, il a été présent de l'Assemblée, qu'est-ce qu'il lui restait encore ? De rester à l'ombre de son boss. Il est jeune. Le président Ouattara est devenu présent à quel âge ? Mais il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'adam qu'il n'y ait pas de pression. Il ne faut pas. Il faut que tu effaces la personne. Tu vas avoir des sérieux problèmes. C'est des sérieux problèmes que tu vas avoir. Donc, c'est le cas de Soro. Et je l'ai dit, ceux qui étaient opposés au président Ouattara, ceux qui ont insulté le président Ouattara ici, tous ceux-ci ont demandé pardon. Johnny Pacheco, aujourd'hui, il rentre en Côte d'Ivoire comme il veut. Johnny Pacheco. Mais tout le monde a vu les anciens. Hé, Adam Adel, l'homme, quand quelqu'un vient auprès de vous sincèrement demander pardon, et quand tu es croyant, tu vas accepter. Donc, Soro, les soroïstes, au lieu de vous asseoir en train de s'habiller, faire jalousie, présent Ouattara en train de faire autoroute, présent Ouattara en train de construire des CHU. Il y a d'autres même qui viennent de Korogo, aujourd'hui, regardez la ville de Korogo, leur propre village, au lieu de demander pardon, au lieu de passer par les doigts pour que le parable qui est entre Soro et le présent Ouattara, ça va finir. Non, vous voulez faire défi, vous voulez insulter, vous voulez devenir des panafricanistes, même si le présent Ouattara fait du bien, on l'insulte. Et K'Aouto Nyangboyao là, avec Edi. vous avez oublié l'histoire, lorsque eux-mêmes, ils étaient en train de défendre la cause du présent Ouattara, ils ont oublié tout ça. Ils sont là en train de, sur les réseaux sociaux, voilà, nous on est soroïs, soroïs, soro qui a intérêt de faire la paix avec le présent Ouattara. Même si le présent Ouattara quitte là, soro n'aura pas cette force-là. Mettez ça en tête. Le mieux, c'est maintenant, Blaigoudé est rentré. Vous voyez, Blaigoudé, il va avec ses occupations. Le président Laurent Gbabo est rentré. Et tiens, si le présent Ouattara n'était pas pardonné, qu'est-ce que soro a fait au présent Ouattara qu'il ne peut pas lui pardonner ? Pourtant, l'opposant direct, du présent Ouattara, c'était Laurent Gbabo. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, ça va. Ce que les gens demandaient, c'est ça, la paix. Et le président Ouattara l'a fait. Et c'est pourquoi, je vous dis, moi, je ne peux pas aimer l'ingrat de Conakry, Mamadou Doumbouya. Il n'a pas ce cœur-là. Ouattara, malgré, Laurent Gbabo a fait 10 ans ici. Mais on a vu comment la Côte d'Ivoire était. Mais aujourd'hui, c'est le tour du présent Ouattara. Et les Ivoiriens aussi voient comment le présent Ouattara aussi a géré Laurent Gbabo. C'est ça, les hommes, c'est la différence entre les hommes. Mais le voyou qui est à Conakry sont bienfaits sur le présent Alpha Kondé. Quand j'entends des fouillantés, des mauvaises personnes venir se flanquer pour dire Mamadou Doumbouya, qu'est-ce que Mamadou peut faire de mieux que le présent Alpha Kondé ? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'un quelqu'un qui lui a lavé, nettoyé ? Le mal est déjà fait. Kodi Bonan, l'eau est déjà versée. Mais il faut respecter les gens. Si les voyous sont là en train de parler, on est des panafricanistes. Un pays où il n'y avait pas d'électricité. En Guinée, pas de barrage. Bon, regardez actuellement, je viens de voir le directeur de l'énergie de Guinée qui dit que les barrages-là n'appartiennent pas à la Guinée. Effectivement, le présent Alpha Kondé a fait des tournées, a tout fait pour avoir l'argent pour pouvoir faire des barrages. On ne l'a pas donné. On ne lui a pas donné. Il s'est retourné vers les pays d'Asie. La Chine qui nous a aidés. Et ça aussi, c'était quoi ? Nos matières premières en échange des infrastructures, l'électricité, la route et ainsi de suite. Mais si les bandits viennent, ils font le coup d'État et je vous ai dit, allez-y voir sur YouTube très bien. Le coup d'État, s'il y a des puissances en soutenant ces voyous-là, tout tourne autour du projet dont je vous parle chaque fois, le projet Simandou. Le projet Simandou, tout tourne autour du projet Simandou parce qu'ils ne veulent pas que les Chinois exploitent, que ça va accroître encore leur puissance militaire. leur puissance nucléaire. Donc, c'est pourquoi il y a des gens, ils ne connaissent même pas le problème. Ce n'est pas le problème de développement qui a fait partie le président Alpha Condé. Mais le jeu qu'ils ont fait, le narco, le narco a été soutenu. Vous allez venir dire qu'on va laisser le président Alpha Condé à cause de ce voyou-là. Hein ? Mamadi Dumbuya. Qu'aujourd'hui... Mais les Chinois, ils ont raison. On a signé des accords, quand le président Alpha Condé a signé des accords, on n'avait rien, on n'avait pas d'argent. Sa politique, il a mis en place pour pouvoir développer la Guinée. Aujourd'hui, les résultats sont là. La route nationale, aujourd'hui, combien de kilomètres de routes, les barrages, qu'à l'État soit prétit, Al-Maria. Mais si vous venez, quand vous allez retourner, vous allez retirer les projets miniers, là, de la Chine, mais qu'est-ce que les Chinois vont faire ? Mais ils vont demander leur argent, ils vont dire, voilà, on a fait ça dans ça. C'est ça, la vérité, aujourd'hui. Ils veulent cacher ça aux Guinéens, faire en sorte, vous avez vu, ça ne nous appartient même pas. Mais ce qui a été signé, dites ça au peuple de Guinée, ce qui a été signé, et tu ne veux pas venir, les pays sont liés par intérêt. La Guinée, on n'avait pas les moyens. On parle près de 3 milliards pour les barrages. Tous ces barrages, mais la Guinée allait prendre l'argent, là, ouf, il n'y a pas de recette, rien. La bauxite, là, nous allons la transformer comme ceux qui achètent parce que c'est brut. Eux décide le prix. Mais grâce au présent le Faconde, on a ces barrages. Maintenant, les voyous viennent et ils veulent tout gâter. Qu'on va s'asseoir pour regarder ça. Donc, pardonnez les soroïstes, je vous demande, essayez de négocier. Soro aussi va rentrer. Soro va rentrer. Après le mandat du président Ouattara, maintenant, s'il est candidat, tous ceux qui veulent être candidats, ils vont se présenter. Mais tout ce qu'on vous demande, arrêtez de dire que vous êtes des panafricanistes. Non, vous êtes des nyangbo, des simples nyangbo. Vous n'êtes que des simples nyangbo. Vous le saviez bien. Ceux qui étaient opposés farouchement au président Ouattara, eux, ils sont rentrés. Vous, l'orgueil, Athéna Fouchdaouma, l'orgueil, ça ne va rien vous donner. Ceux qui sont tapés la poitrine devant le président Ouattara aujourd'hui, ils mangent avec ces gens-là. La politique, on ne dit jamais, jamais en politique. On ne dit jamais, jamais en politique. Voilà. La politique, chaque jour, ça change. on a vu le président Ouattara avec père à son âme, Henri Kona Bédier. Et après, on a vu encore père à son âme, le défunt Henri Kona Bédier avec le président Laurent Gbabo. C'est ça la politique, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous, vous ne comprenez pas. Et Alpha Blondie vous a tout dit. Hein ? Donc, essayez de comprendre ça un peu. Voilà. Arrêtez de... Si le président Ouattara fait quelque chose, ça vous arrange, faites ça. Essayez d'apprécier les bonnes choses. Au lieu de venir vous asseoir pour dire non, le président Ouattara, il a déjà vendu la Côte d'Ivoire. Et l'autoroute qu'on vient de faire de Yamsokuro à Boaké, ça là, c'est en France. Vous, vous êtes en France là-bas. Vous voyez les autoroutes, c'est payant. C'est des entreprises privées de fois, ça n'appartient même pas à l'État. Vous ne voulez pas ces développements-là. Quand les routes ne sont pas bonnes, ah non, il n'y a pas de route, c'est rentrer, c'est sortir. Il n'y a pas d'hôpitaux. Encore, c'est pour dire ah voici, ah on est en train de faire sortir cacao, on paye l'impôt, il n'y a pas de CHU. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont des CHU. Vous partez à San Pedro, ils ont CHU. Vous partez à Daloa, il y a CHU, à Boaké, il y a CHU. Vous partez à Koroogo, pareil. Et tiens, vous voulez quoi encore ? Bon, attendez, je vais vous montrer une vidéo. Parce que nous, quand on vous parle chaque fois, vous ne comprenez pas. On a un parent guinéen, le président Alphakone n'est pas là-bas, sinon si c'est Goudron, le Fama aussi a fait pour lui. Il a cherché l'argent, on était en train d'avancer, les voyous, les bandits sont venus mettre frein à ça. Mais c'est comique, ça fait rire, mais c'est la réalité. Voilà. notre frère, notre frère, il dit, le président Ado, il va faire le pont jusqu'à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il se limite, c'est-à-dire même pour mettre un kilomètre de Goudron du côté de la Guinée que le président Ado n'a pas fait. pour insulter votre président. Vous n'aimez pas la vérité. Voilà. Tous ceux qui travaillent là, c'est eux qu'on insulte. Tous ceux qui travaillent, c'est eux qu'on insulte. Le président, Alpha Kondé aussi, était en train de travailler. Les voyous sont venus l'enlever. Et vous voyez les soi-disant pan-africanistes en train d'insulter les autres présidents, tous ceux qui travaillent. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Mon frère, il ne faut même pas les répondre. Moi, je les ai dit, leur Konoury, je vais te tuer, je vais te faire ça. Moi, je ne crois à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui parlent, Damaro, je vais te faire ça, je vais te faire ceci, cela. Eux, ils ont perdu leurs petits frères. Ils ont perdu leurs petits frères. Ils ont perdu des soeurs. Ils ont perdu leur papa. Est-ce que c'est moi qui les ai tués? Non. Si eux, ils disent, on va te tuer, on va te faire ça, là. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé. Donc, je n'ai peur que de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et je crois fermement au jour du jugement. Donc, les Konoury de ces gens-là, pardonnez, ne les répondez même pas, mon frère. Laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà. Laissez dire ce qu'ils ont envie de dire. Des bêtises comme ça, là. S'ils ont le pouvoir de faire quelque chose, là. Ils sont dans la pauvreté, là-bas, là. Ils n'ont qu'à changer ça. Vous n'avez pas vu des musulmans au Mali. Même Chico, l'activiste malien, même Chico l'a dit qu'au lieu de vous asseoir, je crois même, j'avais vu la vidéo, là aussi. Attendez. Nous, Amayila, Aula. parce que c'est des gens où tu es malo. Eux, ils sont là seulement à insulter. Je vais faire ça, je vais faire ça. Vous pouvez faire quelque chose contre quelqu'un. Vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Moi, je vous ai dit, je ne vais jamais insulter le Burkina. Je ne vais jamais insulter le Mali. Je ne vais jamais manquer du respect au peuple de ces pays-là. mais mon problème, mon problème, je vous l'ai déjà dit, c'est le Poutiste. On ne peut pas parler de la CDAO et on a des États Poutistes. On ne peut pas parler de la CDAO et parler des États Poutistes. Non ! On ne peut pas. Donc, comprenez ça. car on ne peut pas s'amoufler. Comment s'amoufler ? Alors. L'étre de la liste de la madame. Mm-hm. Maliye de la liste m'a dit, c'est-à-dire que maliye m'a dit, c'est-à-dire que maliye m'a dit, c'est-à-dire que maliye c'est-à-dire que maliye m'a dit. B'lâhi. Enchè, on est encore folle, c'est-à-dire que les itens, écoutez comme c'est moi qui parle en insulte voilà 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 le m 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 qui a dit qu'il y avait des gens qui nous ont fait plaisir, Parce que j'ai l'impression que dans ce monde, dès qu'on ne rentre pas, puis d'un moment, nous sommes tous prêts pour nous, nous avons fait plaisir à nous présenter où nous nous sommes prêts pour nous, et à notre pays. Parce que nous étions prêtes pour nous. Parce que nous étions prêts pour nous, nous étions prêts pour nous, et nous étions prêts pour nous. Nous étions prêts pour nous, bon moi je vais jamais tenir des propos pareil mais lui c'est malien voilà les vieux de segou là qui ont pris leurs chaussures ou je ne sais quoi donc ça c'est votre frère vous pensez que moi je vais insulter je ne vais jamais le faire je ne vais jamais le faire mais on va dire la vérité parce qu'on parle de la cdao on veut pas des états poutistes on veut des présidents élus démocratiquement c'est tout ce qu'on demande voilà mon frère moi j'ai grandi en côte d'ivoire toi qui dit qu'on t'a donné l'argent ou quoi qu'on a vendu je dois à la côte d'ivoire j'ai mangé beaucoup d'atiké voilà et je vous ai dit la côte d'ivoire il ya plus de deux millions de burkinabés plus d'un million de guinéens plus de 2 millions de maliens les béninois on peut trouver 200 à 300 mille qui a oublié c'est qu'il est présent où l'on est nier à cause des poutistes des gens qui n'ont pas été élus par leur peuple des gens qui ont pris que des armes personne ne peut parler aujourd'hui on parle même pas de position des civils qui ont étudié dans ces pays aujourd'hui les diplômes aujourd'hui c'est dans la rue les diplômes c'est dans les plus belles c'est les armes qui parlent aujourd'hui dans ces pays vous trouvez cela normal voilà donc non moi je vais m'arrêter ici merci non ce que c'est le gars disait je ne vais pas interpréter ici ils vont prendre ma vidéo pour dire c'est moi qui ai dit mon frère est maurice salomon quoi coup parce que quand je vais expliquer en français tout de suite ils vont aller couper la vidéo pour aller mettre ailleurs que moi j'ai manqué de respect au sage de ses goûts ça je ne le ferai pas la vidéo essayer de chercher des interprètes là bas parce que quand tu vas le faire ils vont prendre la partie tout de suite ils vont aller mettre voilà et il ya un activiste guinéen il a insulté les maliens je vous ai dit je vais jamais le faire moi ma position c'est contre les poutistes je n'ai pas de position contre si je ne dis pas aux jeunes d'arrêter de boire du thé de se mettre au travail c'est ce qui va aider le mali est ce que ça j'ai insulté non encore voilà merci d'oubouya souma ouro merci merci à khalil ou dramé voilà kassim sila merci à vous cyclone abe merci à grosse amel merci à vous abeib marwan diakite merci tour et le concurrent merci à vous voilà au comment je suis toi tu mets tu mets quoi quoi sanguiniste de côte d'ivoire tu me dis que moi je suis un vendu mais c'est que toi tu es malheureux je parle de ouattara là quand tu vas sur le pont qui vient de faire les cinq points en côte d'ivoire là toi tu es malheureux ça dit faut être ingrat quoi ça dit les gens aujourd'hui leur problème c'est l'intérêt personnel l'intérêt collectif ça ne les intéresse pas ça dit un président ne peut pas donner à tout le monde on peut pas tous travailler dans le gouvernement mais si à l'intérêt commun collectif aujourd'hui il ya des marchés qu'on construit en côte d'ivoire on construit des écoles des mosquées des églises des routes tout ça ça profite à l'ensemble mais si vous n'appréciez pas ça encore venir vous flanquer pour insulter ah non 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 tiens le rang babo est passé ici en dix ans j'ai un maquement auto-aider il ya de ces choses là voilà moi j'ai vu des pros babo féliciter le président ouattara quand c'est bon c'est bon on a vu les aigris dit ah le pont avant-hier c'était le pont hier c'est les autoroutes tiens un moment donné la reine la mettait de côté quand c'est bon c'est bon quand c'est bon c'est bon c'est bon ça dit les présents qui travaillent c'est eux on insulte ceux qui font la démagogie là c'est eux on applaudit ceux qui parlent paris seulement là c'est eux on applaudit cela y a quoi aujourd'hui dans les autres états là il ya quel programme aujourd'hui y'a rien pendant ce temps on est en train de développer les autres pays idrissa diallo merci lancine fufana merci à vous makabari merci à vous on est ensemble bala mamadou traoré merci à vous mariam sidibé c'est sans kara neo le falu n'yenne au au canne nique ka auto néni la koslamade nao sala lomina fin 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 n'a ya bo au dala a ouye manana kan sou soufo alkyama awe kité olé lau nekoumaka moi je lui dis j'assume mes propos han alkyama vala kafo demisa ou nye akawuri kabare ke kafo moro ou nye colonisation attimina onkaka se beliké n'oleva autoron à wak také banenie ou te foshke nila nene nalakansi ki kamarodo banenie ala nye kere nyini nye ala tanamakoke mais comme vous vous n'aimez pas l'autocritique ça vous fait mal vous êtes libre et je vais le dire dix mille fois nous avons une jeunesse paresseuse une jeunesse café noir une jeunesse thé à soi une jeunesse assis dans les bars une jeunesse qui ne pense qu'au sport une jeunesse qui ne parle que de la vie des autres une jeunesse qui ne veut rien faire comptez au fort on est paresseux moi je vous ai dit même moi d'amaru j'étais paresseux mais si vous voyez que j'encourage mes frères aujourd'hui aliné nalanssona quand je rentre en guinée déjà ma plateforme est là d'abord c'est devenu entrepreneur là bas j'ai bien aimé quand ibrahim dit aux gens essayez levez vous j'ai bien aimé la vidéo de ibrahim concernant l'entrepreneuriat j'ai bien aimé sa vidéo là et je le félicite d'encourager les jeunes s'il peut aider les jeunes burkinabés sur ça c'est ce qui va aider vos pays là qu'on voit même rôle à la fin là c'est pas la france qui va résoudre ça ce n'est pas les états unis c'est vous même abeq baoula et en plus je vous ai dit d'arrêter d'être paresseux comment quelqu'un peut rester 35 ans 40 ans dans la maison de son papa vous pensez que ça aussi ça aide le développement 45 ans tu es chez ton papa 40 ans tu es chez ton papa tu ne vas pas voir les pays développés là tu ne verras jamais ça 18 à 21 ans ils sont déjà partis c'est ce qui encourage c'est ce qui pousse les gens à travailler mais quand quelqu'un est couché à la maison il a une chambre tranquille paye pas il paye pas courant il paye pas l'eau il paye pas la nourriture il est l'heure de manger il connaît non rentrer à la maison à 22h 23h là il peut venir en retard mais le matin là il sort pas d'abord s'il mange pas à midi là lui connaît l'heure il rentre à la maison directement l'heure de manger il sort encore il rentre qu'à 20 heures l'heure de manger il sort vous n'allez plus le voir encore sauf le matin mais ça c'est pas encourager des paresseux dans sur le continent parce que c'est ce que vous n'aimez pas levez vous travaillez faites quelque chose c'est ce qui fait c'est ce qui va faire bouger l'afrique de l'ouest vous allez voir la nourriture en abondance vous allez voir tout de suite les choses vont changer et comment je fais quoi pour l'afrique moi j'investis actuellement j'investis et je vais me lancer dans l'agriculture je suis fils d'un paysan moi je suis fils d'un paysan voilà donc ces champs là j'ai travaillé dedans aussi au lieu de vous asseoir je vous ai dit c'est le modèle de la côte d'ivoire nous nos parents là autant de sécouturer personne âme ils ont migré en côte d'ivoire donc moi mon père est un grand électricien en côte d'ivoire beaucoup de villes il a contribué au développement de la côte d'ivoire aussi les barrages les ponts un donc ou d'où moussa merci à vous en tout cas chèque samaké les paresseux en tout cas vraiment on vous dit de vous lever ça vous fait mal ici m'entra merci à vous moi c'est la jeunesse ceux qui viennent seulement mettre la haine sans encourager la jeunesse mon problème c'est avec eux c'est nous qui devons changer l'afrique personne ne viendra changer à bas à bas là c'est zéro c'est des bruits mettons nous au travail c'est de ça qu'il s'agit tous ces supporteurs des politices là c'est pour vous endormi seulement sinon la révolution africaine ça va venir quand nous serons en mesure de transformer nos matières premières la révolution que eux ils sont en train de faire ils sont juste pressés à wati macefona à wati benana d'accord bonsoiré à tout le monde tour et le concurrent merci à vous mamoudou à la maconde et merci on est ensemble et romain et héros madès faut même pas les réponses les celles parce que si ça les fait mal c'est que eux même histoire ils sont chez leurs parents ils veulent pas travailler quand il est midi ils viennent s'asseoir j'ai dit voici des problèmes de l'afrique aujourd'hui on est devenu des gros paresseux on veut rien faire il ya d'autres même ils finissent l'école on les dit de fait et pourtant la dernière fois ibram l'a dit ne prenez pas seulement que vos diplômes pour dire on a fini bon ibram a dit ça vous n'avez pas insulté un ibram c'est moi je vous dis et je vous dis c'est ce qui va changer la donne les bruits là bas bas la laisser ça mettons nous au travail à la sainte tienne merci à vous merci abaka dramé il faut pas être avec moi moi j'ai déjà dit ma position je dis on ne peut pas parler de cd a o nos états n'ont pas besoin nos états n'ont pas besoin des poutistes si ces leaders ceux qui parlent qui sont panafricanistes ils ont le droit dans la constitution de ces pays d'être des candidats de créer leur parti de convaincre le peuple si c'est ça leur discours leur argument pour venir au pouvoir qu'ils passent pas des élections pour venir au pouvoir mais prendre des armes pour renverser des présents élus mais arrêtent le développement de ces pays demain demain on est assis quelqu'un d'autre aussi va venir les renverser comme ibram a renversé d'amiba et ces pays là c'est le peuple qui va tirer le diable par la queue c'est ce qu'on essaie de vous expliquer vous êtes encore en train d'encourager des médiocres vous êtes en train d'encourager des choses qui vont mettre l'afrique encore en retard avant nous il ya eu des coups d'état sur le continent ça n'a rien changé on vient faire le même bruit encore on est panafricaniste à bas à bas ça change quoi le grand le grand panafricaniste c'était l'autre la aussi des vingt dernières années kadhafi quel a été le sort de kadhafi mais regardez aujourd'hui pour kagami qui fait moins de bruit qui fait moins de bruit il a changé la langue il n'a pas fait de bruit regarde aujourd'hui ce qui se passe du côté de rwanda allez-y voir bien vrai qu'il est en train d'agresser aujourd'hui le congo que je condamne mais regardez ce que paul kagami a fait en vingt ans chez lui au lieu de vous mettre à insulter c'est ce qu'on demande à vos militaires le bruit là ils n'ont qu'à arrêter la haine qu'ils sont en train de mettre en bruit là ils n'ont qu'à laisser ça s'ils sont capables de quelque chose ils n'ont qu'à le faire ou kakoumachaman bo mrodara les diadis sont là bas ils n'arrivent pas à enlever les diadis voilà donc bah draman merci à vous merci à dt ibrahim merci diadjou diallo merci draman koné merci à vous merci à fufana dzm tour et merci merci à mamou dsk et mamou de ks merci à vous bonne soirée à tout le monde à plus de dire